Musique Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous montre comment on fait la forme stiletto vraiment en forme artistique parce que pour moi le stiletto c'est une forme artistique c'est une forme qui se fait en longueur et non pas en cours du coup alors je voulais vous montrer cette vidéo parce que vous avez été plusieurs à me la demander en FAQ sur Instagram alors c'est parti je me suis lancée j'ai fait des stilettos donc vous voyez on est sur une longueur assez extrême artistique bien sûr je ne vais pas vivre avec ça je l'ai juste gardé pour faire ma conclusion mon intro et après je coupe tout pour revivre normalement avec mes ongles donc voilà j'espère que vous allez aimer cette vidéo c'est parti c'est parti je vais vous montrer comment j'ai réalisé le mélange j'ai donc pris un vieux pot d'acrygel clear de 15 grammes et un petit peu d'acrygel french on va prendre une bonne partie de l'acrygel french donc du pot de 15 grammes que l'on va rajouter au restant du pot dans le 15 grammes de clear donc vous voyez dans celui ci ne reste pas grand chose en clear je rajoute du blanc donc le french c'est le plus blanc de la gamme il me semble si je dis pas de bêtises alors donc je rajoute deux bonnes doses vous allez voir on va rajouter donc du blanc en acrygel on va rajouter des paillettes donc ici c'est des paillettes à reflets blanche que j'avais grandi sur ali je vais vous mettre le lien en bio en dessous de la vidéo alors après elles m'ont pas servi à grand chose vraiment à part épaissir mon acrygel et le rendre un légèrement pailleté mais ce sont les paillettes grise et blanche ici qui ont plus fait l'affaire que réellement la poudre scintillante venant de chez ali elle a plus épaissi mon acrygel que réellement rendu l'acrygel pailleté je rajoute à ce mélange encore de l'acrygel clear pour pouvoir vraiment avoir un blanc laiteux et on mélange donc il va falloir vraiment assez de force et un bâtonnet en métal ou en bois ce que vous voulez mais quelque chose qui donne assez de force pour pouvoir mélanger correctement voilà le résultat de l'acrygel je vais le tester avant pour voir ce qu'il donne avant de travailler avec bien sûr parce que je ne savais pas trop ce qu'il allait donner qu'est ce que ça allait donner les paillettes c'était vraiment un test mais je me suis dit je vais le filmer parce que si je ne filme pas après je n'aurai même pas le mélange pour pour vous pour la vidéo quand j'ai réalisé ce test j'ai vu que c'était ce qu'il me fallait je voulais pas moins blanc que ça donc c'est parti je vous montre les chablons que j'ai utilisés de la gamme révolution si je me rappelle bien c'est vraiment très vieux je ne saurais plus vous dérougez trouver ça mais j'avais ça dans mes tiroirs voici ma main à quoi elle ressemble avant que je commence j'avais déjà commencé un peu mes cuties la veille et du coup on va commencer à matifier la plaque naturelle bien entendu avec un emery de grain 240 donc vous mettez la vitesse de votre ponceuse à 7000 tours pour commencer sur la plaque naturelle et quand vous faites un l'image de construction à l'emery donc sur du gel vous pouvez largement aller entre 7 et 15 mille tours avec votre ponceuse si vous avez des numéros dessus c'est plus facile si par contre vous n'avez pas de numéro c'est à vous de regarder un petit peu les tours minutes qu'elle réalise et donc quand elle est à fond par exemple si c'est une 30 mille tours minutes votre ponceuse quand elle est à fond elle est à 30 mille tours donc quand elle est au car elle est à 15 mille tours à la moitié pardon pas au cas alors je mets un petit peu de primer sur ma plaque qui a été matifiée pourquoi parce que je vais travailler de la crigelle et j'ai plus facilement des décollements quand je travaille de la crigelle de en 100% sur ma plaque ensuite je mets le natural basique et donc je crois que je vous ai dit le contraire par contre oui donc j'ai d'abord appliqué le natural basique et pardon et le primer et j'attends que ça sèche correctement et ensuite je vais appliquer ma base repair donc on essaye de mettre la base repair vraiment en très très fine couche ça va être juste là pour l'adhérence je l'applique correctement avec le pinceau du produit et ensuite avec un pinceau fin je vais venir faire des contours de la cuticule pour mettre la base correctement partout avant de catalyser 60 secondes reparlons un peu des chablons révolution alors je ne serai vraiment plus vous dire où je les ai trouvés mais je vois qu'il y a un site inscrit sur le chablon j'en prends deux il y en a que je vais découper sur cette partie donc je vais vraiment prendre un maximum de longueur sur le chablon donc la partie qui sera plus sur la plaque donc je l'enlève et je vais venir assembler deux chabons correctement en suivant les lignes pour que ce soit collé parfaitement pour avoir un chablon double et pouvoir faire une extension vraiment extrême pour mon stiletto pour que ce soit extrêmement long et artistique voilà à quoi ressemble mon chablon je vais un petit peu le mettre en forme le stabiliser pour qu'il soit correctement droit ça n'hésitez pas à le faire à bien arrondir les mouvements sans y mettre des angles c'est très important on va venir découper la petite partie après qui est prédécoupé déjà là en dessous on va venir installer le chabon prendre les repères donc je vais le mettre piquant vers le bas pour un stiletto la pointe donc c'est à dire que cette pointe là doit être plus basse que l'apex naturel de l'ongle comme montrer dans la vidéo voyez là les droites et là elle est tombante je parle bizarre aujourd'hui désolé alors comme j'ai pris mes petits repères pour ma découpe je découpe ici au milieu pour pouvoir incruster plus correctement mon chablon je regarde si c'est bon avant de l'installer voir si je ne dois pas encore découper plus sur les côtés alors les découpes ça sert vraiment à faire un chabon sur mesure pour le mettre sur mesure c'est du sur mesure les filles je sais pas comment plus vous expliquer que ça et du coup je vous assure que j'ai mis car il est quasiment presque 20 minutes juste à positionner mon chablon j'ai pris mes repères de points de stress sur le papier et j'ai découpé en extrémité pour ouvrir l'ouverture du chabon mais du coup ça va me permettre de serrer plus le chablon au securve de l'ongle et non du doigt pour ne pas qu'il soit trop large ça va me permettre tout simplement de d'avoir plus facile pour serrer mon chablon une fois que ça c'est fait on va avoir plus facile voilà déjà à l'encocher en général quand il est à peu près bien mis j'encoche les parties qui sont collées sur la première phalanche du doigt donc c'est vraiment la première partie que je vais venir coller sur la plaque et ensuite je ferme les parties du bas comme ceci voilà parfaitement l'une contre l'autre pour être sûr qu'il n'y ait pas de décalage dans le securve ça c'est très important parce que si c'est mal collé que si c'est en décalage en fait il y aura un décalage vers la gauche ou vers la droite dans votre securve là je vérifie par rapport à ma première phalange avec un objet droit si mon chablon est dans la bonne direction et est droit voilà le chablon est bien 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 serré on le sert au maximum vraiment pour un stiletto jusque là vous voyez les repères je serre je serre je serre voilà sans y faire des à coups s'il ya des petits à coups on les remet en arrondis c'est très important le chablon est placé on va pouvoir travailler donc je reprends mon mélange que je vous ai montré au début avec les paillettes avec mon bâtonnet toujours je travaille mon acrygel donc avec la partie pointue je prends l'acrygel et je la dépose et avec la partie plate je la façonne donc je mets je tremble mon bâtonnet dans du cleaner et je commence à travailler l'acrygel donc on va d'abord la dégrader près des cuticules on va dire je ne vais pas proche proche des cuticules je suis un tout petit peu plus loin et on va commencer à étirer la matière le long de l'ongle pour créer l'extension et la forme vous voyez il faut bien aller près des points de stress et on va essayer d'être le plus précis possible dans la forme pour éviter trop de l'image pourquoi parce que sur des formes comme ça limer ça fait mal déjà l'acrygel ça fait mal quand on le lit parce que c'est un peu plus dur alors sur des longueurs extrêmes ça peut faire très très mal et ici je vous avoue que j'ai pas eu spécialement mal au limage parce que j'avais été bien précise dans mes extensions et du coup j'avais pas grand chose à limer avec le pinceau acrygel numéro 8 trempé dans le cleaner bien sûr on va lisser l'acrygel donc bien sûr il ne faut pas trop de cleaner donc on va vraiment juste l'imbiber pour le rendre plus souple et pour pouvoir façonner l'acrygel plus facilement mais il faut pas trop l'imbiber parce que si vous mettez trop de liquide l'acrygel va devenir très vite très collant il va faire des fils il va très vite boire le cleaner et du coup votre acrygel va vraiment changer de texture et ce sera pas chouette pour la travailler surtout qu'ici on a fait un mélange donc ça peut très vite changer de texture mais c'est vrai que grâce à la poudre scintillante on l'a rendu encore un peu plus dur si vous n'avez pas de poudre scintillante et que vous voulez faire le mélange comme moi vous pouvez le remplacer peut-être par une résine une poudre résine blanche transparente peut-être pas blanche parce que ça va rendre du coup votre mélange beaucoup plus opaque et blanc donc peut-être plus une laiteuse ou une transparente avec des paillettes par exemple des fines paillettes vous pouvez le mélanger à votre acrygel et ça va donner pareil je pense ça va vraiment épaissir votre acrygel aussi alors moi j'adore travailler les acrygel qui sont plutôt durs et épais je trouve ça plus facile que quand ils sont collants et filants c'est pas c'est pas mon truc maintenant il y a des personnes qui préfèrent moi je préfère le travail au bâtonnet et que la acrygel soit assez dur et du coup moi je trouve ça plus facile à limer et à poser donc j'ai fait cette petite partie de l'extension je les catalyser je n'ai pas été jusqu'au bout du chablon et près de la cutie je mets un tout petit peu de base hyper transparente parce qu'on va venir y déposer les paillettes donc je fais les contours que d'habitude de mes cuties mes cuties bien abîmées et je vais mettre les petites paillettes comme ceci c'est comme des flex qui sont déjà prédécoupés donc aussi comme les des petits foils miroir que l'on peut découper soi-même mais voilà ça ressemble à des paillettes comme ceci à reflets un peu raine des neiges comme ça on va les déposer donc sur la base repair qui n'est pas catalysée qui est encore collante bien sûr et on va les dégrader un petit peu et on va catalyser 60 secondes les petites paillettes après avoir catalysé la partie près des cutie cubes je reprends la base repair transparente et je vais tout simplement appliquer un tout petit peu de base toujours sur le chablon sur le reste du chablon sur l'extension jusqu'à la pointe parce que je de toute façon je vais faire la longueur jusqu'au bout ça va me permettre d'appliquer les paillettes du coup ceci n'est pas à catalyser on va d'abord déposer les paillettes et puis seulement on va catalyser ça va nous permettre d'avoir une extension transparente je voulais pas mettre d'autres gels par dessus pourquoi parce que ça allait fort épaissir je voulais tout simplement quelque chose pour déposer mes paillettes et par dessus on va mettre de l'acry gel clear qui va vraiment donc tout protéger pour vraiment avoir une extension clear propre alors pourquoi je voulais pas utiliser un autre gel de construction comme je vous ai dit ça va épaissir le tout et donc du coup ça va me laisser moins de place pour mettre les paillettes et l'acry gel clear par dessus et du coup quand je vais limer pour raffiner ça va manger les paillettes du coup on les verra beaucoup moins et ça va abîmer l'extension donc ce sera pas très cool alors vraiment faites comme dans la vidéo faites un petit peu de base hyper clear pour mettre les paillettes avant de voilà donc là j'ai catalyser et avant de mettre l'acry gel clear qui va protéger le tout comme c'est très très fin là où il y a les paillettes maintenant on va mettre une plus grosse couche de clear à cet endroit quand je vais limer et affiner c'est uniquement l'acry gel clear que je vais limer et affiner sans atteindre les paillettes et sans casser l'extension du coup alors toujours avec mon bâtonnet imbibé de cleaner on va façonner l'acry gel qui est déposé donc avec le côté biseauté du bâtonnet comme ceci on va appuyer et dégradé en même temps quand il ya une connexion avec une autre couleur il faut toujours dégradé et on va aller jusqu'au bout du chablon vraiment essayer d'être précise au maximum pour éviter votre l'image qui soit trop intense et trop long parce que franchement sur une forme artistique on n'a pas trop envie de limer on va jusqu'au bout j'essaye d'aplatir au maximum si je mets trop de matière j'en enlève comme ceci voilà on essaie de bien diriger l'acry gel surtout que c'est pas facile parce qu'il est transparent et le transparent c'est pas facile à travailler je reprends mon pinceau d'acry gel résine on va dire donc le numéro 8 imbibé dans le cleaner on va lisser l'acry gel on va le faire voyager et on va le lisser donc vraiment le pinceau va me permettre tout simplement à lisser cet acry gel parce qu'avec le bâtonnet je vais savoir le faire voyager là où j'ai envie mais je ne vais pas réussir à le lisser vous pouvez bien sûr catalyser cette partie avant de passer au step suivant alors je reprends une petite boule d'acry gel clear pour les cuticules on va d'abord dégrader vers les cuticules pour être sûr d'avoir quelque chose de très très fin et très précis au niveau des cuticules et après on va pousser cette petite matière vers l'extension et on va la dégrader donc celle ci va me permettre de protéger les paillettes pardon donc elle va me permettre de protéger les paillettes et de faire partie de ma construction et donc la transparente elle est là pour faire apparaître les paillettes surtout parce que si j'utilise l'acry gel qui est mélangé avec les paillettes et qui est un peu blanchade ça va camoufler ces paillettes là donc c'est pas le but donc le transparent c'est l'idéal dans cette cuvette on va venir rajouter l'acry gel laiteux mais avant ça tout est catalysé et avec mon repousse cuticule je vais m'aider de la pointe pour enlever le chablon donc il faut y aller mollo et bien tout décapsuler comme ceci de l'autre côté aussi et on va enlever le chablon par le bas avec l'acry gel ça reste quand même assez facile parce que rien n'est spécialement souple donc le chablon comme ça reste un papier il va être plus facile à enlever je reprends donc mon acry gel milky on va dire qui a été créé par moi même et on va le déposer vraiment à l'endroit stratégique que je vous ai montré avec le bâtonnet et avec le pinceau on va le lisser ça va me permettre de le dégrader entre chaque partie donc n'hésitez pas à remettre à chaque fois une petite boule par-ci par-là d'acry gel comme vous le souhaitez pour éviter le limage tout simplement si vous voyez un petit défaut dans votre construction dans votre forme n'hésitez pas à rajouter une petite boule d'acry gel par-ci par-là avant de catalyser vous le façonnez vous avez le temps de le travailler dans tous les cas c'est pour ça que c'est plus facile pour des formes artistiques aussi longues et après comme ça le limage sera beaucoup plus simple mon ongle est maintenant correctement mis en forme je vous le montre avant de catalyser le profil passe avant de le limer bien sûr on va le dégraisser donc j'ai pris un mouchoir et du cleaner classique on va bien bien enlever l'aspect collant avant de le limer pour ne pas abîmer nos limes avec une lime 100-180 je vais commencer le limage donc je commence par les parallèles je me mets bien droite et le mouvement ressemble à ça voilà donc vous faites vraiment des va et vient en restant droite du point de stress jusque la longueur contre la matière que vous avez placée la lime doit vraiment être contre toute la matière que vous avez créée vous ne devez pas plus forcer ou être en décalé on doit vraiment mettre la lime contre toute la forme comme ceci n'hésitez pas donc avec un autre doigt à pousser sur l'ongle que ce soit sur cliente ou sur vous il faut toujours pousser la matière contre la ligne pour avoir plus facile directement après les parallèles j'enlève les extrémités en dessous donc les parallèles tombantes ce qui est en surplus je vais commencer à l'enlever et je vais déjà faire le biseauté de la forme devant je n'hésite pas à faire des mouvements de forme amande devant pour bien arrondir alors si les taux c'est souvent on dit que c'est pointu alors oui c'est pointu maintenant il ne faut pas que la pointe pique à tel point de blesser ça ne doit pas non plus être une aiguille même si je sais que ça ressemble à une aiguille il faut vraiment arrondir un petit peu la pointe et alors elle est vraiment un petit peu embiseautée devant comme une amande russe donc le limage vous voyez plein d'étapes de l'image en même temps mais en soi on lime les parallèles donc gauche et droite on lime le dessous on lime le biseauté de la forme et après on passe au dessus donc je fais tout l'image à la ligne parce qu'il n'y a pas énormément de l'image en soi donc quand je suis passée au dessus j'ai d'abord fait les cuties et puis j'ai fait la matière vraiment du dessus pour moi la forme stiletto en artistique c'est une des plus faciles à limer et à faire mon avis à moi bien sûr donc je n'hésite pas aussi en dessous à bien 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 l'affiner et à bien relever les parallèles pour vraiment affiner le tout pour créer le stiletto alors je vous avoue que ce qui dure le plus longtemps dans ces techniques artistiques c'est les positions de chablon et le limage une fois que mon image est terminée je prends un scotex et du cleaner et je viens tout nettoyer au maximum avant de mettre ma finition pour enlever toute la poussière donc j'enlève vraiment bien les poussières en dessous et au dessus je vais utiliser la finition Swift qui est une finition sans résidus collants avec un reflet anti-UV donc elle a un reflet bleuté sous la lampe donc elle protège bien des anti-jaunissements donc pour les gels et les acrygels laiteux comme ceci c'est mieux parce que sinon ça va très vite jaunir sous la lampe alors vous allez voir qu'il va me falloir plus de temps que d'habitude pour mettre la finition on va bien l'appliquer partout et avec un fin pinceau comme d'habitude on va faire les contours de cuticules donc je vais retourner le doigt et je vais travailler ma finition à l'envers et alors je n'hésite pas non plus à mettre de la finition en dessous à l'intérieur de mon ongle sur la partie transparente on va bien égaliser la finition qu'elle soit mise parfaitement avant de la catalyser pour les beaux reflets de lumière une fois ma finition catalysée j'utilise la toute petite fin lime pour vraiment faire un limage de finition et voilà la finition est faite partout je vous montre parce qu'après j'ai posé des strass donc du coup je vais vous mettre dans le petit i au dessus le lien vers la vidéo je vous montre comment poser des strass mais je voulais quand même vous montrer la pose sans les strass parce que je trouve que c'est canon ça fait très rien de neige comme ça mais je vous montre tout de suite le résultat final avec les strass et là le profil du stiletto en tout cas pour les filles qui aiment les très 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 longs ongles les armes on va dire ce sera une vidéo pour vous donc voici avec les strass c'est ultra canon et voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu que vous avez appris plein de choses si vous testez n'hésitez pas à m'identifier sur vos photos ou sur vos vidéos je me ferais plaisir de venir mettre un petit commentaire et un petit pouce n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air un commentaire ici avec plaisir je vous y répondrai et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications à la prochaine vidéo à dimanche prochain